Vous êtes chef scout et guide et j'aimerais essayer de comprendre un peu comment on devient un scout, comment on s'engage, quelle est la progression pour devenir chef et puis comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scoutisme ? Déjà je pense qu'il y a deux types de progression qui sont possibles. Il y a d'abord on va dire le chemin un peu classique, le jeune qui entre au Sarabande, qui fait louveteau, scout, pionnier, compagnon et après qui devient chef. Et après il y a aussi un autre parcours, une personne qui n'a jamais fait scoutisme et qui part à des amis, entend parler du scoutisme et décide de s'engager auprès des jeunes et donc devient directement chef. D'accord. Et vous quel était votre parcours ? Alors moi j'ai eu le premier parcours, j'ai fait louveteau, scout, pionnier. Par contre j'ai fait une pause au niveau des compagnons parce que je pensais qu'il fallait que je fasse un petit peu un break et j'ai repris après en tant que chef scout. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse au scoutisme ? C'est pas un peu démodé, c'est pas un peu au regard d'être scout aujourd'hui ? C'est vrai que c'est un peu l'image qu'ont les gens du scoutisme, des stylistes qui courent dans la forêt. En fait, scoutisme c'est bien plus que ça, c'est apprendre à vivre en collectivité, c'est apprendre à s'enrichir au contact des uns des autres. C'est aussi un moment où on peut couper avec le train de train quotidien. On oublie un peu la télé, les jeux vidéo pour aller en forêt. Et on fait des activités qui nécessitent pas forcément un investissement financier énorme. Ça permet d'apprendre aussi à faire des choses simples. Et qu'est-ce que vous retenez de plus fort de vos années de scoutisme ? Est-ce qu'il y a des mots clés qui vous guident ? Des mots comme confiance. La confiance que les chefs ont pu mettre en moi et en mes camarades que j'avais à l'époque. Chose que j'essaie moi à mon tour de mettre en scoutisme qui m'occupe. Il y a aussi des mots comme amitié. Je pense que c'est les deux mots qui reviennent plus pour moi. Le scoutisme est souvent perçu par ceux qui connaissent pas bien le mouvement comme une espèce de secte où on embrigade catholique, paramilitaire. Comment vous comprenez ça ? Qu'est-ce que vous avez à répondre face à ces affirmations ? Alors c'est vrai que quand le combat est mortel, c'est tout à fait l'image qui en ressort. Cela dit, moi je pense que maintenant, même au 21ème siècle, on peut être chrétien, catholique et sans avoir honte. Le scoutisme peut-être aussi pour les jeunes, un endroit où on peut affirmer déjà ses convictions. C'est plus facile de le faire avec des gens qui ont les mêmes et puis après le faire dans un cercle plus large avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions. C'est aussi premièrement un endroit où on apprend à s'affirmer en tant que chrétien. Et pour le côté paramilitaire, c'est vrai qu'on a des termes qui sont un peu militaires, patrouilles, troupes. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ces mots. Ce ne sont que des mots, ce sont des termes qu'on a hérités de 100 ans de scoutisme. C'est vrai qu'au départ, c'était quand même un mouvement qui a été créé par un militaire. C'est normal que des termes comme ça reviennent. Mais tant que ce ne sont que des mots et qu'après il n'y a pas une démarche paramilitaire de la part des maîtrises, moi ça ne me pose aucun problème. D'accord. Et si vous aviez à lancer un appel auprès des jeunes, quel mot choisiriez-vous ? Et quelle serait la nature de cet appel ? Ça serait demander à ce qu'il y ait plus de jeunes bénévoles qui viennent s'occuper des plus jeunes. parce qu'on leur apprend beaucoup, mais eux nous apprennent je crois encore plus. Pendant une année, c'est vrai qu'en tant que chef, on apprend beaucoup. Mais après un camp, je suis convaincu qu'on sort changé d'un camp, que ce soit les jeunes ou la maîtrise. Et je pense que ça ne se raconte pas, ça se vit. Et c'est pour ça que j'invite le maximum de personnes à venir vivre ces aventures avec nous. Le scoutisme, on le découvre en fait. C'est à découvrir. Le scoutisme, c'est à découvrir, c'est à vivre. Et je pense que quand on tombe dedans... On ne peut plus s'en passer. On n'arrive plus à décrocher. Il y a tellement de valeurs qui sont véhiculées. Il y a tellement de notions comme l'amitié, la confiance, le partage, la solidarité qui sont peut-être parfois un peu oubliées au moment dans lequel on vit. Et je pense que c'est un endroit où on peut retrouver ça. Ou en tout cas essayer. Eh bien, merci beaucoup Benoît !